9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel. Et c'est l'heure Philippe de l'Info Média du jour. L'Info Média de ce matin, c'est l'autopsie d'un nettoyage ethnique à travers l'implacable enquête sur la tragédie des Rohingyas, diffusée ce soir à 22h30 sur Arte, signée du réalisateur Gwen Le Gouil, déjà récompensé par le prix Albert Londres. Le titre du doc, Rohingyas, la mécanique du crime. Il révèle comment de 2012 à 2017 l'élimination de cette minorité musulmane s'est faite. Minorité installée dans l'ouest de la Birmanie, faite et minutieusement préparée et orchestrée par la junte militaire birmane. Le film revient sur cinq années de violence, des premiers pogroms anti-musulmans dès 2012 jusqu'au tuerie de masse en 2017. Des milliers de personnes tuées, violées, torturées, chassées de leur maison qui ont conduit à l'exit forcé. Au total, près d'un million d'habitants de l'état de Rakhine vers le Bangladesh voisin. Alors les questions, comment et avec quel mobile les autorités birmanes ont-elles mis en place ce nettoyage ethnique ? L'armée est-elle la seule responsable ? Quel rôle ont joué les moines bouddhistes ? Et comment s'est comporté dans cette stratégie, dans cette tragédie, pardon, l'icône birmane de la démocratie ? Ansanzuki, j'espère que je prononce bien son nom, prix Nobel de la paix. Pour répondre, je reçois Gwen Leguil, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le réalisateur de ce film. Première question, pour faire un peu de pédagogie cette stratégie, est-ce que cette tragédie, je vais y arriver, pouvez-vous nous refaire la chronologie des faits ? Alors, essentiellement, entre 2012 et 2017, s'est mis en place un système pour exclure les Rohingyas, donc une minorité musulmane, de la société birmane. Ça s'est passé par exemple par la préparation des esprits. En 2012, il y avait un type qui était en prison, qui s'appelait Ouviratou, qui était un moine, qui était condamné pour des crimes de droit commun, et que les généraux, que les militaires ont sorti de sa cellule, pour lui demander de monter un parti politique et de faire du nationalisme religieux, de faire de l'agitation dans les rues, d'organiser des meetings dans les villages, et de monter son propre parti politique. Et ça, c'est ce qui s'est passé entre 2012 et 2017, qui a préparé la société birmane, au pire, à la tragédie qu'on a connue en 2017, c'est-à-dire chasser 700 000 personnes de ce territoire sur une base ethnique et religieuse. Vous savez quoi ? Vous avez vu ce moine très médiatique. Redites-nous son nom. Ouviratou. Et on va l'entendre parler. Il donne une conférence, et ce qu'il dit est absolument saisissant. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, en particulier en ce qui concerne les métèques et les viols. J'explique aux gens que partout où il y a des métèques, il y a des viols. La principale menace qui pèse sur nous, ce sont ces musulmans qui se marient avec de nombreuses femmes, et qui font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. Quel a été son rôle dans le nettoyage ? Il rôlait pour qui ? Pour les militaires, pour les généraux. C'était la marionnette des militaires, si vous voulez. Donc son rôle, ça a été de préparer les esprits. Il faut bien comprendre que la Birmanie sortait à ce moment-là de 50 ans de dictature, que les gens n'avaient pas accès aux médias libres, et que du jour au lendemain, l'un des principaux agitateurs des médias birmans, notamment des médias sociaux, c'est ce moine qui appelle au meurtre de ce qu'il appelle les métèques, en l'occurrence une minorité musulmane. Alors les bouddhistes ont souvent la réputation d'être des religieux tolérants, pacifiques. Comment expliquer cette radicalité, cette violence contre une autre religion ? Alors je ne suis pas spécialiste moi-même du bouddhisme, mais c'est pas différent, le bouddhisme n'a rien de différent des autres religions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la politique et la religion se mélangent, où s'associent, on craint le pire, et c'est ce qui s'est passé en Birmanie. Et donc le bouddhisme n'a rien de différent de toute autre religion sur ce plan. Alors dans votre documentaire, vous avez recueilli des témoignages épouvantables sur les violences infligées ensuite à cette communauté. Dans quelles conditions avez-vous rencontré les survivants ? Alors je les ai rencontrés au moment où ils fuyaient, au moment de l'exode gigantesque, massif, puisque ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont fui en quelques jours, en quelques semaines. Donc je me suis rendu au Bangladesh, après avoir couvert pendant des années ce qui se passait côté birman, au moment où ils se sont fait chasser à l'été 2017. Je me suis rendu dans le sud du Bangladesh pour les rencontrer. Et depuis dix ans, j'y suis allé à multiples reprises pour enquêter, pour les rencontrer, pour raconter l'histoire de ces 700 000 personnes, 750 000 personnes qui avaient rejoint des réfugiés précédents et qui ont créé ainsi le plus grand camp de réfugiés du monde, un million de personnes. Et parmi vos témoins, une jeune femme qui raconte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a subi. Quand tous les hommes étaient morts, ils ont commencé à jeter des bébés dans l'eau et à tuer les enfants à la machette, avant de les jeter dans la rivière eux aussi. Je précise qu'on a coupé certains passages dans lesquels elle évoque les viols qu'elle a subis. C'était difficile de faire parler ces jeunes femmes ou est-ce qu'au contraire, elles étaient demandeuses pour faire éclore la vérité en Occident et ailleurs ? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, au tout début, il y a deux ans, quand je m'y suis rendu, c'était plus que difficile, c'était impossible. C'est-à-dire que je ne me posais même pas la question. Les interviews, les rencontres étaient pleines de non-dits. Et il y a à peu près six mois, un an, c'est passé un phénomène dans les camps qui est que les femmes ont commencé à s'organiser entre elles, à se fédérer et à dire publiquement et à réclamer cette prise de parole pour dire, attendez, il ne faut plus qu'on se taise, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse savoir ce qui s'est passé. Donc, non, très honnêtement, ce n'était pas très difficile. Ce qui était difficile, c'était d'entendre ce qu'elle racontait puisque souvent, on a du mal à le croire tellement on est dans l'indicible, dans l'horreur. On va voir vos conditions de travail parce que là-bas, en Birmanie, c'était très difficile de travailler, c'est ma monophémisme. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire de cette tragédie ? Comment les Nations Unies et comment la communauté internationale voient ce qui se passe là-bas ? Quelle perspective ? Vous restez avec nous. Gwenn Levouil est votre invité ce matin, Philippe Vendel, pour l'Info Média du jour, une info consacrée aux documentaires diffusés ce soir sur Arte, Runga, la mécanique du crime. Ça passe à 22h30. Pour réaliser ce film, vous êtes allé, Gwenn, plusieurs fois en Birmanie, dont deux fois dans l'état d'Arakhan, où les journalistes étaient persona non grata. C'est le moment qu'on puisse dire. Comment ça s'est passé sur place ? Alors sur place, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce qu'ils appellent un presse-tour, une sorte de voyage de presse, pendant lesquels les autorités invitent des journalistes essentiellement chinois pour soutenir le régime, birmans, mais aussi parfois quelques journalistes étrangers et européens. C'était mon cas. Donc sur place, en fait, pendant une petite semaine, j'ai pu me balader, enfin me balader, être baladé plutôt, plus exactement, dans cet état, là où, sur les scènes de crime, en fait, autour des villages qui ont été brûlés, mis à sac par les militaires quelques mois plus tôt, et j'ai été extrêmement surveillé C'est-à-dire, quelle différence entre se balader et être baladé ? Il vous interdisait de filmer ce que vous vouliez ? Alors, il ne pouvait pas m'interdire de filmer, personne ne peut m'interdire de filmer, c'est mal me connaître. En revanche, il pouvait me poser à certains endroits, me faire faire 6 heures ou 8 heures de voiture dans la journée pour ne pouvoir filmer justement que quelques minutes certains villages choisis par eux, certaines personnes choisies par eux, et interviewer certains politiques locaux évidemment choisis par eux et briefés par eux. Pourquoi, la question qu'on se pose ici, pourquoi la grande figure birmane, à savoir le prix Nobel de la paix, et Aung San Suu Kyi, a-t-elle été aussi discrète dans cette affaire ? Alors, discrète, c'est être vraiment sympa avec elle, c'est-à-dire qu'elle a brillé par son absence, effectivement, c'est-à-dire que Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, est tombée du jour au lendemain de son piédestal, cette icône des droits de l'homme sur laquelle on projetait, en particulier en France, c'est mon point de vue, beaucoup de nos fantasmes, est du jour au lendemain tombée. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle voulait accéder au pouvoir. Elle disait à l'un de mes amis il y a une douzaine d'années, je ne souhaite plus être vue comme une icône, simplement comme une icône des droits de l'homme, je veux surtout, avant tout, être vue comme ce que je suis, un animal politique. Elle disait ça il y a une douzaine d'années, c'est tout dire. Et par ailleurs, Aung San Suu Kyi, il faut le rappeler, a toujours refusé de nommer les Rohingyas. Pour elle, c'est un non-peuple, ces gens n'existent pas, ils n'ont aucune existence, ni en Birmanie, ni ailleurs. Le simple fait de prononcer leur nom, c'est pas possible. Elle n'a jamais prononcé leur nom en public, devant un journaliste, devant un politique, devant un diplomate, devant des citoyens birmans, jamais. On en arrive à votre thèse, pendant une heure, vous rassemblez les pièces, les déclarations, les témoignages, pour conclure que nous sommes confrontés à un cas d'école de nettoyage ethnique, c'est une lourde accusation, qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Alors, nettoyage ethnique, toutes les preuves sont là, c'est-à-dire que ce film, il faut le voir comme un puzzle, en fait, j'ai voulu rassembler quelques pièces de ce grand puzzle qui est la préparation d'un nettoyage ethnique, c'est-à-dire que ça part d'en haut, c'est l'État qui organise ça, et il y a des phases. Alors, le nettoyage ethnique, alors d'ailleurs, à la base, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Nations Unies qui parlent même de cas d'école de nettoyage ethnique, ils commencent particulièrement en 2012 par une série de pogroms dans des villages, on nomme l'autre par sa différence, on dit attention, ces gens ont quelque chose de spécial, ils ne sont pas comme nous, on se demande même ce qu'ils font là. Et il y a toute une série d'étapes, et puis ça finit par le renvoi de ces personnes hors du territoire et l'effacement des preuves. J'ai voulu simplement raconter ce phénomène organisé par un État, ce phénomène de nettoyage ethnique comme un fait divers, avec différentes étapes, différents chapitres et quelques pièces du grand puzzle. Autre question cruciale, pour l'instant, l'ONU n'a pas prononcé le mot de génocide ni celui de crime contre l'humanité. En revanche, l'ONU exige le renvoi des responsables politiques et militaires birmans devant la Cour internationale pénale. On va écouter Youn Guli, c'est la rapporteure spéciale des droits de l'homme pour la Birmanie. Monsieur le Président, chers représentants, mesdames et messieurs, je suis honorée une fois de plus de vous présenter mon rapport sur la situation des droits de l'homme en Birmanie. Allons-nous continuer à demander au Bangladesh d'être généreux face à la crise provoquée par la Birmanie ? Allons-nous dire aux réfugiés rohingyas qu'ils vont devoir supporter cette situation indéfiniment ? La réponse à ces questions doit être non, sans équivoque. Je vous implore de cesser de parler et de commencer à agir. Deux questions. Est-ce qu'ils ont commencé à agir, les autorités birmanes ? Et deuxièmement, quels sont les chiffres de ces déplacements de population et les morts ? Alors oui, ils ont commencé à agir immédiatement il y a deux ans après le grand exode de l'été 2017. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont monté, alors c'est des procédures assez longues, assez complexes, c'est l'ONU, rappelons-le, ils ont monté ce qu'on appelle une fact-finding mission qui est une mission d'examination des faits pour enquêter, des enquêteurs qui vont comme ils peuvent sur le terrain pour essayer de retrouver les preuves. Et cette commission a rendu ses rapports il y a un mois à peu près et cette commission demande à ce qu'un certain nombre de responsables birmans soient traduits en justice devant la Cour pénale internationale. Dans ces conclusions, vous disiez que l'ONU n'a pas dit le mot génocide. Alors, l'ONU n'a pas dit c'est un génocide mais l'ONU dit aujourd'hui il y a des éléments, il y a des faits, il y a des traces, des intentions surtout de génocide donc ça doit être jugé. Et c'était quoi votre deuxième question ? Les chiffres, combien est-il eu de mort ? Combien sont en exil au Bangladesh et combien restent en Birmanie parmi la population des Rohingyas ? Alors, c'est le plus grand exode de cette région du monde qu'on connaisse. C'est 750 000 personnes qui en l'espace de quelques semaines ont été mis hors de leur village et hors du territoire birman. 750 000 personnes, femmes, enfants, évidemment, qui ont dû traverser une rivière pour aller se réfugier dans le pays voisin au Bangladesh. En termes de mort, malheureusement, personne ou presque n'a accès à l'état d'Arakan. On ne peut pas y enquêter ni les journalistes, ni les diplomates onusiens, ni même les humanitaires des grandes organisations internationales n'ont accès à ces villages, à ce terrain. Il en reste quelques-uns mais c'est difficile d'enquêter. Donc, pour donner un chiffre, on est... Enfin, on retient le chiffre de 15 ou 20 000 morts en général. Quel avenir pour les Rohingyas aujourd'hui ? Bonne question. Je ne suis pas devin mais pour l'instant, ils sont un petit peu bloqués. C'est-à-dire qu'ils réclament... Ils sont un million dans un camp de réfugiés au Bangladesh. Ils réclament la sécurité avant de rentrer chez eux et la justice, évidemment. Donc, qui sait quand est-ce que la sécurité leur sera garantie et la justice ne passera à personne ? On parle de les installer sur une île au large du pays. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que vous voyez ça comme une solution humaine sachant que cette île est à la merci de la montée des eaux et certains réfugiés, toutefois, se disent prêts à y aller ? Alors, personne ne peut envisager cette solution comme une solution viable, pérenne et surtout sûre pour ces Rohingyas puisque le Bangladesh qui est, rappelons-le, un pays très pauvre qui est un pays qui a un petit territoire qui a une démographie et une densité de population énorme, il n'y a pas de place en fait. Il n'y a pas assez de place sur le territoire bangladais. En plus, avec la montée des eaux, leur territoire par-dessus le marché grignotait un peu plus chaque année. Et donc, ils sont embêtés avec un million de personnes qui prennent la place si vous voulez d'autres bangladais donc ils cherchent des solutions. Ils sont un petit peu dans l'impasse et ils ont proposé cette île. Mais il faut rappeler que cette île qui est un petit peu au large du Bangladesh elle est quelques centimètres à peine au-dessus du niveau des eaux et qu'au premier ouragan les gens qui l'habiteront risquent de mourir. Merci Gwen Le Gouil. Je rappelle Rohingya la mécanique du crime c'est ce soir sur Arte à 22h30. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo